Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver de retour sur le plateau de Voyage au bout de la nuit pour ces quelques heures de lecture quotidienne. Je suis avec vous cette nuit sur des huit jusqu'au toute première lueur du jour. Et je vous propose de vous faire redécouvrir une oeuvre d'Henri Bale, plus connue d'ailleurs sous le pseudonyme de Stendhal, que vous connaissez probablement tous pour une de ses oeuvres les plus connues, les plus emblématiques, qui s'intitule « Le rouge et le noir », qu'on vous a déjà lu précédemment dans l'émission. Cette fameuse histoire d'amour entre le jeune beau Julien Sorel et sa maîtresse, Madame de Reynal, qui était donc une femme mariée. Mais ce soir, nous allons continuer un recueil de nouvelles écrites à la fin du XIXe siècle, qu'il a intitulé « Chroniques italiennes ». Une succession de nouvelles, de contes, de petites histoires, avec des récits assez, vous allez voir, violents, passionnés, un petit peu sanguinaires, avec différentes sortes de personnages, tous assez forts, notamment Vitoria, qui a un destin tragique, ou encore François Stenzi, un don juan sanguinaire qui va d'ailleurs finir par mourir et emporter d'autres personnages avec lui. Et puis également toutes sortes d'affaires entre contes et duchesses. Je vous propose de continuer tout de suite la lecture. On en était toujours à la fameuse histoire de la duchesse de Pagliano, la très belle duchesse de Pagliano. Mais d'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant le hashtag VBN qui s'affiche là, juste en bas de l'écran. Mais tout de suite, place à la lecture. Restez avec nous. Très belle nuit à toutes et à tous sur D8. Elle donnait au duc une foule de détails. La vengeance était devenue son seul plaisir. Elle lui répétait que presque tous les soirs, Capetche s'introduisait dans la chambre de la duchesse sur les onze heures et n'en sortait qu'à deux ou trois heures du matin. Ses discours firent d'abord si peu d'impression sur le duc qu'il ne voulut pas se donner la peine de faire de lieu à minuit pour venir à Galèze et entrer à l'improviste dans la chambre de sa femme. Mais un soir qu'il se trouvait à Galèze, le soleil était couché et pourtant il faisait encore jour. Diane pénétra tout échevelé dans le salon où était le duc et tout le monde s'éloigna. Elle lui dit que Marcel Capetche venait de s'introduire dans la chambre de la duchesse. Le duc, sans doute mal disposé en ce moment, prit son poignard et courut à la chambre de sa femme où il entra par une porte dérobée. Il y trouva Marcel Capetche. Et puis, à la vérité, les deux amants changèrent de couleur en le voyant entrer. Mais du reste, il n'y avait rien de répréhensible dans la position où il se trouvait. La duchesse était dans son lit, occupée à noter une petite dépense qu'elle venait de faire. Une camériste était dans la chambre et Marcel se trouvait debout à trois pas du lit. Le duc, furieux, saisit Marcel à la gorge, l'entraîna dans un cabinet voisin où il lui commanda de jeter à terre la dague et le poignard dont il était armé. Après quoi, le duc appela des hommes de sa garde par lesquels Marcel fut immédiatement conduit dans les prisons de Soriano. La duchesse fut laissée dans son palais mais étroitement gardée. Le duc n'était point cruel. Il paraît qu'il eut la pensée de cacher l'ignomini de la chose pour n'être pas obligé d'en venir aux mesures extrêmes que l'honneur exigerait de lui. Il voulut faire croire que Marcel était retenu en prison pour une toute autre cause, prenant prétexte de quelques crapauds énormes que Marcel avait achetés à grand prix deux ou trois mois auparavant. Il fit dire que ce jeune homme avait tenté de l'empoisonner. Mais le véritable crime était trop bien connu. Le cardinal, son frère, lui fit demander quand est-ce qu'il songerait à laver dans le sang des coupables l'affront qu'on avait osé faire à leur famille. Le duc s'adjoignit le comte d'Alif, frère de sa femme, et Antoine Torando, ami de la maison. Tous trois, formant comme une sorte de tribunal, mirent en jugement Marcel Capès, accusé d'adultère, avec la Duchesse. L'instabilité des choses humaines voulut que le pape Pie VI, qui succéda à Paul IV, appartint à la faction d'Espagne. Il n'avait rien à refuser au roi Philippe II, qui exigea de lui la mort du cardinal et du duc de Pagliano. Les deux frères furent accusés devant les tribunaux du pays, et les minutes du procès qu'ils eurent à subir nous apprennent toutes les circonstances de la mort de Marcel Capès. Un des nombreux témoins entendus dépose en ces termes. Nous étions à Soriano, le duc, mon maître et moi, eut un long entretien avec le comte d'Alif. Le soir, fort tard, on descendit dans un cellier, au rez-de-chaussée, où le duc avait fait préparer les cordes nécessaires pour donner la question au coupable. Là où se trouvait le duc, le comte d'Alif, le seigneur Antoine Tourando, et moi. Le premier témoin appelé fut le capitaine Camille Griffon, ami intime et confident de Capès. Le duc lui parla ainsi. « Dis la vérité, mon ami. Que sais-tu de ce que Marcel a fait dans la chambre de la Duchesse ? » « Je ne sais rien. » Depuis plus de vingt jours, je suis brouillée avec Marcel. Comme il s'obstinait à ne rien dire de plus, le seigneur duc appela du dehors quelques-uns de ses gardes. Griffon fut lié à la corde par le podesta de Soriano. Les gardes tirèrent les cordes et par ce moyen élevèrent le coupable à quatre doigts de terre. Après que le capitaine eût été ainsi suspendu, un bon quart d'heure, il dit « Descendez-moi, je vais dire ce que je sais. » Quand on l'eut remis à terre, les gardes s'éloignèrent et nous restâmes seuls avec lui. « Il est vrai que plusieurs fois, j'ai accompagné Marcel jusqu'à la chambre de la Duchesse, » dit le capitaine, « mais je ne sais rien de plus parce que je l'attendais dans une cour voisine jusque vers les une heure du matin. » Aussitôt, on rappela les gardes qui, sur l'ordre du duc, l'élevèrent de nouveau de façon que ses pieds ne touchaient pas la terre. Bientôt, le capitaine s'écria « Descendez-moi, je veux dire la vérité. » Il est vrai et continua-t-il que depuis plusieurs mois, je me suis aperçue que Marcel fait l'amour avec la Duchesse et je voulais en donner avis à Votre Excellence ou à D. Léonard. La Duchesse envoyait tous les matins savoir des nouvelles de Marcel. Elle lui faisait tenir de petits cadeaux et, entre autres choses, des confitures préparées avec beaucoup de soin et fort chères. J'ai vu à Marcel de petites chaînes d'or d'un travail merveilleux qu'il tenait évidemment de la Duchesse. Après cette déposition, le capitaine fut renvoyé en prison. On amena le portier de la Duchesse qui dit ne rien savoir. On le lia à la corde et il fut élevé en l'air. Après une demi-heure, il dit « Descendez-moi et je dirai ce que je sais. » Une fois à terre, il prétendit ne rien savoir. On l'éleva de nouveau. Après une demi-heure, on le descendit. Il expliqua qu'il y avait peu de temps qu'il était attaché au service particulier de la Duchesse. Comme il était possible que cet homme ne sûre rien, on le renvoya en prison. Toutes ces choses avaient pris beaucoup de temps à cause des gardes que l'on faisait sortir à chaque fois. On voulait que les gardes crues qu'il s'agissait d'une tentative d'empoisonnement avec le venin extrait des crapauds. La nuit était déjà fort avancée quand le duc fit venir Marcel Capès, les gardes sortis et la porte dûment enfermée à clé. « Qu'avez-vous à faire ? » lui dit-il dans la chambre de la Duchesse, « que vous y restez jusqu'à une heure, deux heures et quelquefois quatre heures du matin. » Marcel nia tout. On appela les gardes et il fut suspendu. La corde lui disloquait les bras, ne pouvant supporter la douleur. Il demanda à être descendu, on le plaça sur une chaise, mais une fois là, il s'embarrassa dans son discours et proprement ne savait pas ce qu'il disait. On appela les gardes qui le suspendirent de nouveau. Après un long temps, il demanda à être descendu. « Il est vrai, » dit-il, « que je suis entrée dans l'appartement de la Duchesse à ses heures indues ? » Mais je faisais l'amour avec la signora Diane Brancaccio, une des dames de son excellence à laquelle j'avais donné la foi de mariage et qui m'a tout accordé excepté les choses contre l'honneur. Marcel fut reconduit à sa prison. On le confronta avec le capitaine, avec Diane, qui nia tout. Ensuite, on ramena Marcel dans la salle basse quand nous fûmes pris de la porte. « Monsieur le duc, » dit Marcel, « votre excellence se rappellera qu'elle m'a promis la vie sauve et si je dis cela, c'est bien toute la vérité. Il n'est pas nécessaire de me donner la corde à nouveau que je vais d'ailleurs tout vous dire. » Alors, il s'approcha du duc et d'une voix tremblante, à peine articulée, il lui dit qu'il était vrai, qu'il avait obtenu les faveurs de la duchesse. À ces paroles, le duc se jeta sur Marcel, le mordit à la joue. Puis il tira son poignard et je vis qu'il allait en donner des coups aux coupables. Je dis alors qu'il était bien que Marcel écrivit de sa main ce qu'il venait d'avouer et que cette pièce servirait à justifier son excellence. On entra dans la salle basse où se trouvait ce qu'il fallait pour écrire, mais la corde avait tellement blessé Marcel au bras et à la main qu'il ne put écrire que ce peu de mots. « Oui, j'ai trahi mon seigneur. Oui, je lui ôtais l'honneur. » Le duc lisait à mesure que Marcel écrivait. À ce moment, il se jeta sur Marcel et lui donna trois coups de poignard qui lui ôtèrent la vie. Diane Brancaccio était là à trois pas plus morte que vive et qui sans doute se repentait mille et mille fois de ce qu'elle avait fait. « Femme indigne d'être née d'une noble famille, s'écria le duc, et cause unique de mon déshonneur auquel tu as travaillé pour servir à tes plaisirs déshonnêtes. Il faut que je te donne la récompense de toutes tes trahisons. » En disant ces paroles, il l'a pris par les cheveux et lui silla le cou avec un couteau. Cette malheureuse répandit un déluge de sang et enfin tomba morte. Le duc fit jeter les deux cadavres dans un cloque voisin de la prison. Le jeune cardinal Alphonse Carafa, fils du marquis de Montebello, le seul de toute la famille que Paul IV eut gardé auprès de lui, crut devoir lui raconter cet événement. Le pape ne répondit que par ses paroles. Et de la duchesse, qu'a-t-on fait ? Qu'en a-t-on fait ? On pensa généralement dans Rome que ses paroles devraient amener la mort de cette malheureuse femme. Mais le duc ne pouvait se résoudre à ce grand sacrifice, soit parce qu'elle était enceinte, soit à cause de l'extrême tendresse que jadis il avait eu pour elle. Trois mois après le grand acte de vertu qu'avait accompli le saint pape Paul IV en se séparant de toute sa famille, il tomba malade. Et après trois autres mois de maladie, il expira le 18 août 1559. Le cardinal écrivait lettre sur lettre au duc de Pagliano, lui répétant sans cesse que leur honneur exigeait la mort de la duchesse. Voyant leur oncle mort et ne sachant pas quelle pourrait être la pensée du pape qui serait élu, il voulait que tout fût fini dans le plus bref délai. Le duc, homme simple, bon et beaucoup moins scrupuleux que le cardinal sur les choses qui tenaient au point d'honneur, ne pouvait se résoudre à la terrible extrémité qu'on exigeait de lui. Il se disait que lui-même avait fait de nombreuses infidélités à la duchesse et sans se donner la moindre peine pour les lui cacher que ces infidélités pouvaient avoir porté à la vengeance une femme aussi hautaine. Au moment même d'entrer au conclave, après avoir entendu la messe et reçu la sainte communion, le cardinal lui écrivit encore qu'il se sentait bourrelé pour ses remises continuelles et que si le duc ne se résolvait pas enfin à ce qu'exigerait l'honneur de leur maison, il protestait qu'il ne se mêlerait plus de ses affaires et ne chercherait jamais à lui y être utile soit dans le conclave soit auprès du nouveau pape. Une raison étrangère au point d'honneur put contribuer à déterminer le duc. Quoi que la duchesse fut sévèrement gardée, elle trouva, dit-on, le moyen de faire dire à Marc-Antoine Colonna, ennemi capital du duc à cause de son duché de Pagliano, que celui-ci s'était fait donner, que si Marc-Antoine trouvait moyen de lui sauver la vie et de la délivrer, elle de son côté le mettrait en possession de la forteresse de Pagliano ou commandait un homme qui lui était dévoué. Le 28 août 1559, le duc envoya à Galèze deux compagnies de soldats. Le 30, D. Léonard del Carzine, parent du duc et D. Ferrand, comte d'Alif, frère de la duchesse, arrivèrent à Galèze et vinrent dans les appartements de la duchesse pour lui ôter la vie. Ils lui annoncèrent la mort. Elle apprit cette nouvelle sans la moindre altération. Elle voulut d'abord se confesser et entendre la sainte messe. Puis, ces deux seigneurs s'approchant d'elle, elle remarqua qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Elle demanda s'il y avait un ordre du duc sans mari pour la faire mourir. Oui, madame, répondit D. Léonard. La duchesse demanda à le voir. D. Ferrand le lui montra. Je trouve dans le procès du duc de Pagliano la déposition des moines qui assistèrent à ce terrible événement. Ces dépositions sont très supérieures à celles des autres témoins. Ce qui provient se me semble ce que les moines étaient exempts de crainte en parlant devant la justice tandis que tous les autres témoins avaient été plus ou moins complices de leur maître. Le frère Antoine de Pavie, Capucin, déposa en ces termes. Après la messe où elle avait reçu dévotement la sainte communion et tandis que nous la confortions, le comte d'Alif, frère de Madame la Duchesse, entra dans la chambre avec une corde et une baguette de coudrier grosse comme le pouce et qui pouvait avoir une demi-aune de longueur. Il couvrit les yeux de la Duchesse d'un mouchoir et elle, d'un grand sang-froid, le faisait descendre davantage sur ses yeux pour ne pas le voir. Le comte lui mit la corde au cou mais comme elle n'allait pas bien, le comte la lui ôta et s'éloigna de quelques pas. La Duchesse, l'entendant marcher, sauta le mouchoir de dessus les yeux et dit « Eh bien donc, que faisons-nous ? » Le comte répondit « La corde n'allait pas bien, je vais en prendre une autre pour ne pas vous faire souffrir. » Disant ses paroles, il sortit. Peu après, il rentra dans la chambre avec une autre corde, il lui arracha, il lui arrangea, pardon, de nouveau le mouchoir sur les yeux, il lui remit la corde au cou et faisant pénétrer la baguette dans le nœud, il la fit tourner puis l'étrangla. La chose se passa de la part de la Duchesse absolument sur le ton d'une conversation ordinaire. Les frères, le frère Antoine de Salazar, autre capucin, termine sa déposition par ses paroles. « Je voulais me retirer du pavillon par scrupule de conscience pour ne pas la voir mourir mais la Duchesse me dit « Ne t'éloigne pas d'ici pour l'amour de Dieu. » Ici, le moine raconte les circonstances de la mort absolument comme nous venons de les rapporter. » Il ajoute elle mourut comme une bonne chrétienne répétant souvent « Je crois, je crois ». Les deux moines qui apparemment avaient obtenu de leur supérieur l'autorisation nécessaire répètent dans leur déposition que la Duchesse a toujours protesté de son innocence parfaite dans tous ses entretiens avec eux, dans toutes ses confessions et particulièrement dans celle qui précéda la messe où elle reçut la sainte communion. Si elle était coupable par ce trait d'orgueil, elle se précipitait en enfer. Dans la confrontation du frère Antoine de Pavie, capucin avec des Léonard d'Elcardine, le frère dit « Mon compagnon dit au compte qu'il serait bien d'attendre que la Duchesse accouchât. » « Elle est grosse de six mois, » ajouta-t-il. « Il ne faut pas perdre l'âme du pauvre petit malheureux qu'elle porte dans son sein. Il faut pouvoir le baptiser. » À quoi le comte d'Alif répondit « Vous savez que je dois aller à Rome et je ne veux pas y paraître avec ce masque sur le visage, avec cet affreux non-vengé. » À peine la Duchesse fut-elle morte que les deux capucins insistèrent pour qu'on l'ouvrisse en retard afin de pouvoir donner le baptême à l'enfant ? Mais le comte et Délénard n'écoutèrent pas leur prière. Le lendemain, la Duchesse fut enterrée dans l'église du lieu avec une sorte de pompe. J'ai lu le procès verbal. Cet événement dont la nouvelle se répandit aussitôt fit peu d'impression. On s'y attendait depuis longtemps. On avait plusieurs fois annoncé la nouvelle de cette mort à Galèze et à Rome et d'ailleurs un assassinat hors de la ville et dans un moment de siège vacant n'avait rien d'extraordinaire. Le conclave qui suivait la mort de Paul IV fut très orageux. Il ne dura pas moins de quatre mois. Le 26 décembre 1559, le pauvre cardinal Carlo Carafa fut obligé de concourir à l'élection d'un cardinal porté par l'Espagne et qui par conséquent ne pourrait se refuser à aucune des rigueurs que Philippe II demanderait contre lui cardinal Carafa. Le nouvel élu prit le nom de Pi IV. Si le cardinal n'avait pas été exilé au moment de la mort de son oncle, il eût été maître de l'élection ou du moins aurait été en mesure d'empêcher la nomination d'un ennemi. Peu après, on arrêta le cardinal ainsi que le duc. L'ordre de Philippe II était évidemment de les faire périr. Ils eurent à répondre sur 14 chefs d'accusation. On interrogea tous ceux qui pouvaient donner des lumières sur ces 14 chefs. Ce procès fort bien fait se compose de deux volumes in folio que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt parce qu'on y rencontre à chaque page des détails de mœurs que les historiens n'ont point trouvées dignes de la majesté de l'histoire. J'y ai remarqué des détails fort pittoresques sur une tentative d'assassinat dirigée par le parti espagnol contre le cardinal Carafa, alors ministre tout-puissant. Du reste, lui et son frère furent condamnés pour des crimes qui n'auraient pas été pour tout autre, par exemple, avoir donné la mort à l'amant d'une femme infidèle à cette femme elle-même. Mais quelques années plus tard, le prince Orsini épousa la sœur du grand-duc de Toscane. Il l'a cru infidèle et la fit empoisonner en Toscane même du consentement du grand-duc son frère. Et jamais la chose ne lui a été imputée à crime. Plusieurs princesses de la maison des Médicis sont mortes ainsi. Quand le procès des deux carafas fut terminé, on en fit un long sommaire qui, à diverses reprises, fut examiné par des congrégations de cardinaux. Il est trop évident qu'une fois qu'on était convenu de punir de mort le meurtre qui vengeait l'adultère, genre de crime dont la justice ne s'occupait jamais, le cardinal était coupable d'avoir persécuté son frère pour que le crime fut commis comme le duc était coupable de l'avoir fait, exécuté. Le 3 de mars de 1561, le pape Picatre teint un consistoire qui dura huit heures et à la fin duquel il prononça la sentence des carafas en ces termes « prout in schédulla » qu'il en soit fait comme s'il est requis. La nuit du jour suivant, le fiscal envoya au château Saint-Ange le barigel pour faire exécuter la sentence de mort sur les deux frères Charles, cardinal carafas et Jean duc de Pagliano puis ainsi fut fait. Ce sera donc la fin pour cet épisode des chroniques italiennes de Stendhal mais on va se retrouver très bientôt pour la suite pour de nouvelles aventures. D'ici là surtout n'oubliez pas de nous rejoindre de nous écrire de nous poser toutes vos questions sur le hashtag VBN ça s'affiche juste là en bas de l'écran c'est facile à retenir ou également si vous souhaitez de nous revisionner ou revisionner d'autres émissions de la chaîne allez directement sur la rubrique divertissement sur www.d8.tv pour les replays quant à moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Délite